... Un moment ordinaire de la vie sauvage. Les Français passent leur vie sur Internet. Tous soumis à la même loi, manger et être mangés. Quel mystérieux instinct pousse certains oiseaux à se regrouper ainsi en troupes immenses avant d'entamer leur migration. Si on vous dit qu'il s'agit du plus célèbre réseau social au monde, ce n'est peut-être pas très clair. La peur de se perdre en route, le besoin de se défendre contre les prédateurs, « Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare. » Chez les moitrieuses, la vie en commun représente la meilleure des protections pour l'avenir de l'espèce. Nous avons parlé, dans cette série documentaire, des pseudos, de la double vie que l'on se crée parfois, de notre moi numérique et de ses interférences avec notre moi de la vie de tous les jours. Et parfois, ce peut être un événement particulier ou un glissement sur plusieurs années, parfois, on perd le contrôle de son identité numérique. Dans cet épisode, ils sont plusieurs à nous raconter comment un événement sur leurs réseaux sociaux a eu un impact sur leur vie de tous les jours. Au début, quand j'ai commencé à travailler sur ce que l'on dit de nous sur les réseaux, j'avais la tentation de faire la différence entre notre quotidien réel et notre présence numérique fictive. Or, je me suis vite rendu compte que cela n'a plus aucun sens aujourd'hui de parler de monde fictif qu'au contraire, tout ce que vous écrivez sur les réseaux est tout à fait réel. Double Vie, une série d'Elo Diffon et Charlène Nouyoux, produite par Lina. Épisode 5, espèces menacées. Marion demande, est-ce que certains grands animaux à gros cerveaux partagent avec les humains la capacité de pratiquer l'empathie ? Tout à fait. Alors ça, merci pour cette question parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit que l'empathie précède la condition humaine et que beaucoup de mammifères marins, beaucoup de mammifères tout courbes sont capables de se décentrer d'eux-mêmes pour se représenter le monde de l'autre. Cécile Duflo est l'ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts. Ancienne députée, aujourd'hui est la tête d'Oxfam France où elle nous reçoit au début du mois de mars. Sur Twitter, depuis 10 ans, elle a essuyé des milliers et des milliers de commentaires injurieux. Cécile Duflo a hésité et puis elle a accepté de nous raconter ce cyberharcèlement quotidien. C'est ça que vous tapez la Duflo-nue ? C'était Duflo-nue et voilà, c'est ça. Ah putain, mais c'est 42 ans ! Sur son bureau, un petit ordinateur portable où elle nous montre des photomontages réalisés à partir d'images de son visage. Mais il y en a plein d'autres. Ça vous fait un truc, vous voyez ça ? Non, celui-là, j'ai déjà vu, je m'en fous. Alors le cyberharcèlement, c'est une façon pas d'entrer en contact mais de vous mettre sous surveillance et sous menace par plein de canaux différents. Par les réseaux sociaux, par des mails. Ça peut être des montages photos, certains qu'on fait passer pour des vrais. Vous mettre sous pression. Et ce qu'il y a de très insidieux avec le cyberharcèlement, c'est que comme on a toujours notre téléphone avec nous, en fait c'est tout le temps. Soit vous vous coupez de tout lien avec l'extérieur, soit vous êtes vulnérable. Voilà, donc effectivement, c'est potentiellement tout le temps. C'est dans des lieux qui peuvent être des lieux intimes. Le soir, vous regardez votre téléphone dans votre lit. Donc vous êtes dans un endroit normalement préservé. Et tout, ça rentre. Donc ça peut rentrer vraiment à l'intérieur de l'intérieur de votre intimité. En plus, tout le monde peut le voir. C'est-à-dire, il suffit de taper votre nom. Oui, tout le monde peut le voir. Votre famille, vos enfants. Et moi, je me souviens la fois où ma fille est tombée sur une photo de moi nue. Enfin, ce n'était pas une photo de moi. Ce n'était pas mon corps, mais c'était mon visage, entouré par un serpent. Et elle n'avait pas compris, en fait. Elle est venue avec les yeux écarquillés en disant, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et je lui dis, mais c'est n'importe quoi, ma chérie. C'est un montage. Tu vois, ce n'est pas vraiment mon corps. Tu connais mon corps, il n'est pas comme ça. Je suis plus petite et je ne suis pas pareil. Et effectivement, c'est vos proches qui peuvent y être confrontés. La toute première fois que ça m'est arrivé, je me souviens, ça m'a beaucoup choquée. Après, je me suis un peu habituée. Je crois que c'était un montage vraiment porno. Alors, la première fois que ça m'est arrivé dans ma vie, c'était dans ma vie professionnelle. Là, oui, c'était une photographie porno avec mon visage qui avait été mis en économiseur d'écran de mon ordinateur. Donc, j'étais en train de travailler. Puis, à un moment, j'ai fait autre chose. Et quand j'ai tourné la tête, il y avait cette photo qui était sur l'écran. Et ça, ça m'a fait vraiment, vraiment un effet bizarre parce que j'étais jeune, j'avais 19 ans. Et je crois que je n'avais jamais vraiment vu de film porno, en fait, ni d'image. C'était avant Internet. Et donc là, ça m'a quand même beaucoup choquée. Et puis, la fois où c'était moi, un personnage public, je pense que j'étais secrétaire nationale. Et ça devait être une photo scatologique, dans mon souvenir. Ah non, mais en fait, si je fais le bilan, je pense que c'est des centaines de milliers de messages insultants que j'ai reçus. Des centaines de milliers. Si je dis, il fait beau aujourd'hui, je vais avoir au moins 10 réponses, je vais dire, qu'est-ce qu'on t'en a à foutre de tes conneries ? Va te coucher salope. Donc, en fait, quoi que je dise, de toute façon, là, pour le coup, depuis maintenant 5 ou 6 ans, c'est quasiment mécanique. Et donc, ils sont où ? Je les ai lus, je les ai vus, beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce que ça a fait ? Je ne sais pas. Je pense que j'ai une capacité d'encaisser des flots de haineux qui étaient sans doute hors du commun ou pas normal. Je m'en rends compte parce que quand dernièrement, après l'histoire Bopin, j'ai fait un tweet pour montrer ce que je recevais comme message, tout le monde s'est indigné. Mais je me suis rendu compte que si j'avais fait ça il y a 2 ans ou il y a 3 ans, il y avait un compte dont l'activité quasi essentielle était une dizaine de fois par jour de faire des blagues sur le gros cul à du flot. Tout le temps. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Honnêtement, je suis sûre que ça, pour le coup, je l'ai mal vécu. Je m'en souviens encore, je me souviens des messages parce qu'il arrivait toujours à réussir à ce que je vois ses messages en se faisant retweeter par quelqu'un quand j'avais bloqué son compte, etc. Donc lui, il le faisait exprès. Et il le faisait pour que je le lise. et pour voir l'effet que ça produisait. Moi, ce que j'ai dit... Alors, je le disais, j'essayais de le positiver. Je m'entends encore dire ces phrases. Je me dis, ah non, mais c'est bien. Ça m'a rendue à l'aise avec mon physique. Quand vous lisez 20 fois par jour le gros cul du flot, le gros cul du flot, forcément, vous vous dites, ah ben, c'est bon, je suis plus à l'aise avec mon corps. Je ne suis pas sûre. En fait, je n'en sais rien. En vrai, je n'en sais rien. Maintenant. Je pense qu'il y a une partie d'éducation pas au sens, ce ne sont pas mes parents qui m'ont élevée comme ça. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'ils étaient très loin de tout ça. Mais la société, tolérant ça, rend les femmes tolérantes. En tout cas, ça n'enlève pas la douleur ni la blessure. Mais ça interdit de se plaindre. Et du coup, pendant longtemps, vous n'en êtes pas plainte ? Pendant longtemps, je ne m'en suis pas plainte. Ça faisait partie des inconvénients du truc, quoi. Et vous ne vous en plaignez pas auprès d'amis ? Des fois, je disais, ah, c'est vraiment dégueulasse. Et on me disait, regarde pas, regarde pas. Oui, mais... En fait, des fois, ce n'est pas possible de ne pas regarder. Ça arrive directement dans votre boîte aux lettres. Ça arrive... En revanche, le vrai harcèlement, parce que je l'ai vécu deux fois, avec quelqu'un en particulier, c'est le seul moment de ma vie où je me suis mise à regarder qui rentrait derrière moi quand j'ouvrais la porte du Porsche, etc. Oui, si. Un harcèlement sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, en l'occurrence. Oui, mais qui finalement s'est traduit par le fait qu'il a trouvé où j'habitais, qu'il est venu, que... Non, non, c'était... Ça m'a fait péter les plombs, hein. Et je ne savais pas que ça allait me faire péter les plombs. C'est-à-dire qu'en fait, justement, comme je croyais que j'étais très résistante, je n'ai pas du tout mesuré à quel point, là, ça avait atteint un point sensible. jusqu'à ce que je ne sois plus tout à fait moi-même, quoi. Vraiment. Enfin, que j'ai des réactions aberrantes, d'hypersensibilité complètement dans la vie privée qui était la conséquence de ça. C'est que la différence entre des tweets où vous vous faites insulter... La fréquence, le ton, le fait que plusieurs personnes lui ont dit... Répondait à cette personne en disant « Ah là, il faudrait arrêter, c'est du harcèlement. » Et qu'il continuait. Puis des choses bêtes, hein. Il disait « Non, mais elle ne m'a pas bloquée, c'est que ça ne la gêne pas. Donc j'ai bloqué son compte. » Et là, il en a recréé un, puis un, puis un, puis un. Donc là, j'ai compris que je n'arriverais pas à m'en dépêtrer. Parce que j'avais conscience que la frontière pour le coup entre la réalité et le virtuel était ténue. Ça, pour le coup, je me suis dit « Ils ne m'en vont pas. » Ils ne m'ont pas eu. La seule question que je me pose, c'est « À quel prix ? » Voilà. Est-ce que ça a fait plein de petites eskis à l'intérieur ou pas ? Parce que tout ce qui s'est passé, notamment et que j'ai raconté au moment du procès sur l'affaire Beaupin, je sais bien qu'il a fallu du temps pour que ça remonte à la surface. Pour que je sois consciente de ce que... Pas seulement de ce que j'avais vécu, mais de l'effet que ça avait eu sur moi. Si j'enlevais ma capacité d'auto-anesthésie, je ne me suis pas laissée pourrir la vie par les haters et en oubliant les gens sympas, les gens qui... Et franchement, pour le coup, ça y est, je veux dire, ce qui s'est passé après l'histoire de Beaupin, les messages que j'ai reçus, les milliers de messages que j'ai reçus de soutien, vraiment, je ne peux même pas les compter, ça a réparé des années. Je me suis dit, en fait, il y a des tonnes de gens sympas, quoi. Donc, ça a beaucoup réparé, étonnamment. Ah oui, j'ai été touchée, plus émue que par plein de saloperies. Vraiment émue. Et parce que là, j'ai vu des gens auxquels je ne m'attendais pas, des tas de gens, enfin bref. Et qu'il n'y a quand même toujours, il n'y a pas que des connards sur Twitter, quoi. Et j'aurais voulu pouvoir remercier tous les gens et je n'ai pas pu. Est-ce que vous avez vu ce film extraordinaire d'un hippopotame qui protège une gazelle contre un alligator ? C'est cette extraordinaire d'un hippopotame qui éloigne un alligator d'une gazelle blessée et qui semble vraiment être dans la compassion qu'on regarde. Alors justement, il y a des phénomènes d'altruisme entre espèces. Donc, les gènes égoïstes en prennent un coup. Selon un sondage OpinionWay réalisé en début d'année 2019, la moitié des 18-30 ans disent avoir déjà subi au moins une situation de cyberviolence. Un chiffre qui grimpe à 63% pour les 20-24 ans. La cyberviolence, ce sont des insultes, des montages, mais parfois, ce peut être encore plus insidieux. Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec Vlad Tapas. Vlad Tapas, c'est un youtubeur qui fait de la vulgarisation scientifique dans une émission, La Tronche en Biais, qui compte plus de 130 000 abonnés. Un jour, avec son équipe, il invite Jacques Balthazar, un chercheur qui étudie les fondations hormonales de l'homosexualité masculine. Autrement dit, qui pense que l'orientation sexuelle est innée. Bon, je raccourcis, sa pensée est évidemment plus complexe que mon résumé. Ses propos ne plaisent pas du tout à des internautes homos et son émission, et lui, se retrouve pointé du doigt. Donc, pour énormément de personnes, on a été catalogués comme étant un groupe homophobe. Tellement à l'opposé de nos idées, en vrai, ça n'a aucun sens. ça n'a aucun sens de penser ça. Quand on a lu les avalanches de tweets qu'on s'est pris, les articles de blog qui disaient qu'on était homophobe, on n'a rien compris. C'était invraisemblable pour nous. Et il y a eu un événement, il y a un événement scientifique, je ne vais pas le nommer parce que je n'ai pas envie qu'il soit mal vu, parce que c'est un très, très bon événement de vulgarisation scientifique et c'est juste un accident bête qu'il y a eu. Mais il y a quelqu'un qui a tweeté à cet événement scientifique. « Je vous espérais que pour la prochaine édition, la tronche ambienne ne sera pas invitée. » « Non, on ne veut rien avoir à faire avec ces gens. Ils ne participeront pas à notre prochaine édition. » Et le mec qui avait posé la question en premier lieu a continué à me critiquer, a continué à m'injurier, jusqu'à ce qu'il arrive au moment où il dit « De toute façon, vous êtes la preuve qu'on peut être homosexuel et homophobe. » Et là, le temps s'est un peu arrêté. Est-ce que je viens de me faire outer sur Internet, là ? par un mec lambda qui sortait de nulle part. Alors, ce que je soupçonne, c'est qu'en fait, j'ai appris par la suite qu'il avait été bénévole sur ce même événement l'année précédente. Donc, une année où j'avais été invité. Mon orientation sexuelle ne me pose absolument aucun problème. Donc, en off, je n'avais aucun problème à évoquer mon orientation sexuelle. En tout cas, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam. C'est juste une personne. Il me détestait. Il m'avait en horreur. Et il a estimé que ma outée, ce n'était pas un acte détestable. Donc, j'ai répondu à son tweet dans lequel il m'outait puisque je viens vraiment de me faire outer, là. Et il a répondu que oui, qu'il n'avait aucun problème avec ça, qu'il était tout à fait d'accord avec ce qu'on appelle le fair outing, qui est le fait d'outer des opposants politiques à des fins politiques, justement. Et donc, lui, il est arrivé, il a invoqué des raisons politiques pour m'avoir outé. Il a continué à dire « De toute façon, ouais, je t'outais, j'assume, t'es un connard. » Donc, j'étais pas bien. Les deux premiers jours, j'étais abattu. J'étais amorphe. Vraiment, je réussissais à rien faire de mes journées. Voilà, je me disais « Mais merde, ok, ça y est, toute mon identité numérique va changer. » Et c'est étourdissant, c'est vertigineux, c'est terrifiant quand on est suivi par autant de personnes. Donc, ouais, vraiment, sentiment de dépossession totale de quelque chose d'hyper important, en fait. L'outing, c'est quand même une dépossession de quelque chose parce que le coming out pour une personne non hétérosexuelle, c'est un moment très lourd de sens, très important. L'outing, c'est juste dire « Je n'en ai rien à foutre de tout ça. J'en ai rien à branler de ta souffrance. J'en ai rien à branler de tes peurs. J'en ai rien à branler de changer radicalement ta vie. C'est moi qui vais décider que les gens sauront ce que tu es. » Et même si on n'a pas honte d'être queer, même si on n'a pas de problème avec notre propre identité, on ne sait jamais à quel point notre entourage pourra peut-être en avoir. C'est pour ça que l'outing, c'est dégueulasse. Parce que l'outing, c'est déposséder une personne d'un moment qui est décisif dans sa vie. Et ce gars m'avait dépossédé de ça. Ce gars m'avait dépossédé du droit de choisir quand et si, je voulais dire si j'étais queer. Et à partir du moment où l'information est disponible et puis sur Internet, Dieu sait qu'on peut retrouver des choses, j'estimais que la chose était faite. Oui, ça aurait pu sombrer dans l'oubli. Et peut-être même que ça aurait tellement sombré dans l'oubli que personne n'aurait jamais été au courant. N'empêche que l'acte était là. Et sur le plan de ce que ça représentait pour moi, c'était fait. C'était fait. J'avais été outé. Et tout ce qui me restait à faire, c'était ou de mettre un mouchoir dessus et d'essayer de l'oublier ou alors l'assumer et en parler franchement. Donc, histoire de reprendre un minimum le contrôle là-dessus, j'ai fait une vidéo de réponse. J'ai fait une vidéo de réponse à mon outing dans lequel je faisais mon coming out, dans lequel je décidais. Voilà, très bien. Je n'ai pas choisi le moment où je faisais cette vidéo mais au moins j'estime avoir repris un minimum autant que je le pouvais le contrôle en décidant de comment je voulais faire la chose et avec quels mots surtout. Vlad essaie alors de voir le verre à moitié plein. Il sait que les homosexuels et les LGBT en général souffrent souvent d'un manque de représentation et de visibilité dans les médias. Mais ce coming out, forcé, a eu des répercussions. Depuis que j'ai fait mon coming out, on ne va pas se mentir, mon identité numérique et ma vie privée se sont vues un peu plus mélangées que ce que j'espérais au début. Alors, en définitive, pour le meilleur et pour le pire, parce que je me retiens beaucoup moins de dire ce que je pense. Je me retiens beaucoup moins d'intervenir dès qu'un sujet traite par exemple de problématiques LGBT. Je me retiens beaucoup moins d'intervenir quand ça traite de problématiques politiques. C'est l'avantage de la situation et en plus, le fait que j'ose plus m'exprimer fait que mon identité numérique est beaucoup plus rattachée à ce que je pense véritablement qu'à ce que les gens fantasment concernant mes pensées. Ça fait que c'est beaucoup plus difficile pour les gens de me faire dire ce que je n'ai jamais dit ni même jamais voulu dire. L'aspect négatif, ça fait que justement les gens peuvent beaucoup plus m'attaquer sur des choses personnelles. Quand des gens m'attaquent en me disant « t'es un connard de droite », mais ça me faisait rire. C'est hilarant pour moi parce que c'est tellement déconnecté de ce que je suis en réalité que ça ne m'atteint pas. Par contre maintenant, les gens peuvent m'attaquer sur des choses qui me touchent, sur des choses qui sont véritablement ce que je suis. Je subis la haine homophobe plus que je ne l'ai jamais subie dans ma vie maintenant sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus piquants. Je voulais absolument que l'on puisse entendre dans ce documentaire Rémi Deblois. Rémi est quelqu'un comme vous et moi, un ex-employé d'Amazon qui utilisait Facebook jusqu'en octobre dernier pour échanger sur les jeux vidéo. Et puis, il commence à s'intéresser aux gilets jaunes et pour la première fois, il se sert du réseau social pour s'informer et pour parler politique. Mais ce qui est peut-être le plus curieux, c'est cette espèce de relève qui se passe entre les cigognes et les marabouts. Lorsque les marabouts ont fini de nicher, sachant que les cigognes vont venir, ils leur abandonnent leur nid tout frais pour leur permettre de se reposer en haut des baobabs. Quand ils ont commencé à parler du mouvement des gilets jaunes, j'ai commencé à me servir dans les réseaux sociaux pour essayer de m'informer un peu plus. J'ai commencé à rencontrer des gens avec qui j'ai discuté sur Messenger principalement. Et le moyen de partager tout ce qu'on pouvait trouver via les groupes Facebook, c'était un moyen d'informer un plus grand nombre de personnes de la réalité des choses. Le lendemain de la première manifestation, comme beaucoup de gilets jaunes, on a suivi les informations tout au long de la journée pour voir s'il y aurait des déclarations et tout, suite à ce qui s'était passé. Et le soir, quand on a vu que le président ne parlerait pas et qu'il nous ignorait, que les différents ministres limitent nous insulter via leur communication, moi, ça m'a mis dans une colère dans une colère noire. Je me suis un peu emporté, je ne réfléchissais plus beaucoup à ce moment-là. Et vu là où je travaillais et vu que la semaine du Black Friday est arrivée, j'ai mis un message sur le coup de la colère. Message que j'ai oublié par la suite. Je n'en ai même pas parlé à ma femme quand elle est rentrée du travail ce jour-là. Pour frapper un grand coup et nuire à l'économie, blocage des entrepôts à Amazon. La semaine du Black Friday commence demain et c'est encore les plus aisés qui vont en profiter. De toute façon, au moment où je l'ai tapé, je ne pensais pas que ce message aurait eu d'importance vu le nombre de messages qui circulaient sur la page où j'étais à ce moment-là. On était presque 30 000 personnes sur ce groupe ce jour-là. Comme le gouvernement est bien dit, on se laisse entraîner les uns les autres et on se sent un peu plus libre de parler. Et les messages, il y en avait toutes les 10 secondes qui s'affichaient. Mon message, il est passé parmi tant d'autres et il est passé complètement inaperçu. Je n'ai pas eu de notification via Facebook me disant que quelqu'un avait aimé mon message, avait partagé mon message ou avait même commenté mon message jusqu'à mon entretien individuel où ils m'ont donné une feuille avec le message écrit dessus. C'est vrai que je ne m'en souvenais pas. Après, je ne pensais pas qu'on pouvait surveiller non plus les groupes. Une grande surprise. Le lendemain, je voulais aller travailler comme tout le monde. J'étais du matin, je me suis retrouvé sur un blocage. Du coup, j'ai fait demi-tour. Le lendemain, c'était la même chose. Du coup, je me suis mis en greffe pendant deux jours au niveau de mon travail. Je n'ai plus travaillé le jeudi matin. En revenant chez moi l'après-midi, la compagne m'annonce que j'ai reçu un courrier recommandé d'Amazon. J'ai ouvert le message et j'ai découvert que j'étais mis à pied à titre conservatoire pour des faits graves. J'ai été convoqué à un entretien individuel en vue de mon licenciement le 29 novembre. Je n'ai pas trop su pourquoi j'étais convoqué. Je ne voyais pas parce que j'avais fait de mal surtout par rapport à mon travail. Je n'avais pas de problème relationnel avec mon employeur. Et le 29 novembre, j'ai découvert pourquoi j'étais convoqué. C'était ce fameux message. Ils m'ont dit que j'avais nuit à l'image d'Amazon, que ça allait contre mon obligation de loyauté envers mon employeur ce que j'avais écrit. Donc moi, dans ma tête, c'est vrai que le temps de me rendre compte de ce qui se passait, ça a été quand même assez compliqué. On va dire qu'on n'est pas prêts. Après, il y a Noël qui est arrivé et je ne voulais surtout pas gâcher cette fête-là à mes enfants. Dans ma tête, je vais me battre et je vais préparer une fête de Noël tranquillement aux familles. Ça m'a permis de me changer les idées tout de suite. mais c'est surtout que ça met un peu de parano dans la tête de se dire qu'on est quand même surveillé sur les réseaux sociaux par son employeur. C'est une pratique qui est complètement inégale par la loi d'être surveillé à l'extérieur. Mon employeur ne m'a jamais dit que j'étais surveillé à l'extérieur, notamment. Et il aurait dû le faire. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'attaquer le prud'homme et de demander ma réintégration au sein de l'entreprise pour montrer à tout le monde qu'Amazon, ce ne sont que des êtres humains. Il ne faut pas avoir peur d'attaquer un tel groupe au prud'homme qu'ils ne peuvent pas tout se permettre non plus aujourd'hui. Il y a des lois. Je regrette que l'AORMIS soit une page publique, en fait, finalement. Je ne regrette pas ce que j'ai écrit à aucun moment. C'est ma façon de penser. On n'a pas à regretter ce qu'on pense parce qu'on subit au quotidien. Après, regretter ce qu'on a écrit, c'est un peu tard de toute façon, même. Maintenant, comme ma femme a des pleurs, c'est que je m'attends et je m'attends au censure. Mais c'est vrai que je partage beaucoup moins, je commande beaucoup moins les publications de peur que ça se joue contre moi dans mon affaire et même parfois la peur qu'on toque à ma porte et qu'on vient de me chercher. Je suis tombé loin dans la parano après mon licenciement. C'est devenu quand même compliqué aujourd'hui. On a l'impression de posséder la liberté d'expression. Rémi Deblois n'est pas seul, évidemment, à avoir perdu son travail pour un message Facebook, un tweet, un post Instagram, pour un libdobe loupé, pour avoir critiqué ses collègues sur sa messagerie privée, mais sur son ordinateur professionnel, pour avoir menti sur un arrêt maladie ou bizarrement, vous vous retrouvez tagué sur des plages paradisiaques de l'île Maurice. Merci à votre beau-frère qui ne peut pas s'empêcher de mettre en ligne 10 photos par heure. Tous ces cas sont réels et je ne vous parle même pas de tous ceux qui pourraient se faire virer si on apprenait à quel point ils s'inventent des expériences extraordinaires sur LinkedIn. Parce que parfois, on aimerait bien que notre identité numérique reste discrète. qu'elle nous laisse nous servir d'elle pour nos petits et gros mensonges. Tellement cool de fêter la quarantaine entourée de ses vrais amis. Enfin l'âge où seuls comptent les amitiés durables et sincères. Je suis toute seule depuis mon divorce et je vais fêter mes 40 ans avec ma mère. En train de kiffer la vie de freelance. C'est tellement une joie de vivre de sa passion. Je suis au chômage, c'est la merde et en plus, personne ne veut de moi car je suis en procès avec mon ancien employeur. Combien de temps avant que notre identité numérique refuse que l'on se planque derrière elle ? Caroline habite Angers et elle nous raconte une fin d'histoire d'amour. Non, je n'ai pas longtemps eu une double vie numérique. Moi, ça a surtout commencé parce que je n'étais pas bien dans mon couple, qu'il y avait zéro vie sexuelle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et que moi, il y a eu un moment où j'ai ressenti un vraiment que... D'abord affectif et au bout d'un moment vraiment sexuel. Donc moi, j'ai commencé par m'inscrire sur des sites de relations extra-conjugales. Le problème, c'est que sur ces sites-là, quand même, les filles qui recherchent des filles sont souvent des femmes mariées à des hommes qui recherchent une première expérience sexuelle avec une femme. Et comme en plus, il y a beaucoup de faux profils de mecs qui essayent d'aborder des filles comme ça, mais en se faisant passer pour des filles aussi. Dès que je parlais de ma femme, tout le monde pensait que j'étais un mec et donc me rayait de la liste directe. Donc ça, c'était assez frustrant déjà parce que j'étais sur un site comme ça. Ça génère quand même un petit stress de mentir, de chercher ailleurs, tout ça. Et qu'en plus, on ne te prend pas au sérieux. Donc cette période-là, elle a été assez courte. Ça a duré même pas un été. Vraiment, en parallèle, j'ai beaucoup, beaucoup discuté. Je me suis beaucoup rapprochée avec une copine d'une autre copine que je croisais à certains anniversaires, certaines soirées, tout ça. Et qui ne me plaisait pas à laquelle je n'avais jamais pensé comme ça. Moi, j'étais mariée, j'avais des enfants, tout ça. Et puis, je me suis tellement rapprochée de cette amie qu'il y a un moment. Je lui avais dit que moi, je ne cherchais pas grand-chose. Je cherchais juste quelqu'un de consentant pour coucher avec moi parce que j'étais arrivée à un moment de telle frustration que ça en était vraiment arrivé juste à ça. J'avais besoin de quelqu'un de consentant pour coucher avec moi. Et elle m'a répondu, écoute, si jamais tu ne te trouves pas, sache que moi, je suis consentante. Et sur le coup, ça m'a fait marrer parce que vraiment, c'était quelqu'un avec qui je discutais super bien, on parlait plein de choses et tout, mais ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Donc, j'ai trouvé ça assez culotté et puis rigolo aussi et puis je suis passée à autre chose. Et puis, je suis rentrée, on s'est vus et puis tout ça et une chose en entraînant une autre, bah oui, on est passés au stade supérieur. Et j'ai eu une double vie comme ça et sur Internet et en vrai parce qu'on communiquait quand même du coup, beaucoup, beaucoup, via Messenger, via diverses applications, tout ça, presque deux mois, deux mois et demi, quelque chose comme ça. Après, moi, je suis quand même quelqu'un qui est hyper connecté. Je suis en permanence en train de discuter avec des copines, sur Facebook, le machin et tout, donc elle ne m'a pas vue plus au téléphone que d'habitude non plus. Ça, ça a joué pour moi d'être déjà hyper addict auparavant de mon téléphone. Au final, je ne suis même pas sûre qu'elle ait vu qu'il y avait un changement à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'il y a une fois où moi, je suis allée bosser et puis elle était malade, elle est restée à la maison et elle devait sentir un truc quand même. De toute façon, j'étais en train de m'éloigner moi aussi parce que tu ne peux pas commencer une relation comme ça avec quelqu'un d'autre, rentrer le soir à la maison et tout et être complètement à l'identique. Elle a ouvert mon ordinateur. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que j'utilisais à ce moment-là un navigateur qui affichait tous les messages Messenger au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Elle a pris mon ordinateur pour regarder un film et puis il y a un message qui est apparu puis un deuxième puis un troisième et en fait, on était en train de s'échanger des messages sur nos téléphones respectifs, loin, mais elle, elle avait en direct sur l'ordinateur tout notre échange. C'était très, très explicite. Des phrases du style vivement qu'on se retrouve, je suis pressée de te voir, je suis pressée de t'embrasser, ce genre de choses. Ce n'était pas nécessairement hyper sexuel, mais c'était quand même assez explicite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et là, bon, là, ça a été le début de la fin, vraiment. Tu n'as pas eu une espèce de descente d'organes ? Sur le moment, c'était en hiver, je travaillais, j'étais dans un endroit pas chauffé, je me gelais, tout d'un coup, j'ai eu très, très chaud. C'est vrai que là, ça fait bizarre quand même parce que je pense il y a deux secondes et demie, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'ai pas tout de suite capté de quoi elle me parlait, enfin, si, de quoi elle me parlait, mais comment elle avait réussi à faire ça. Et si, si, ça a duré deux secondes et demie où je me suis dit ah putain, et oui, oui, j'ai eu très, très chaud. Et vraiment, je n'ai même pas cherché à nier vraiment, je me suis dit bon allez, ça y est, c'est un signe, c'est maintenant qu'il faut que ça change. C'est une histoire qui se termine sur les réseaux sociaux, mais aussi une histoire qui démarre sur ces mêmes réseaux. Parce que figurez-vous que s'il y a bien un impact de nos vies numériques sur nos vies réelles, c'est le nombre de couples qui s'y forment. Arobase, Elodie Fon, c'est quoi, cette voix, cucule à praline ? Arobase Nathalie Georges, Arobase Elodie Fon, à mon avis, elle est amoureuse. Arobase Flavien Poulet, Arobase, Elodie Fon, bien vu, vous observez bien les choses je trouve, smiley jourose. Arobase Nathalie Georges, Arobase Elodie Fon, il y, merci, c'est aussi ce que pense mon chat. Arobase Flavien Poulet, Arobase Elodie Fon, il n'y a, donc pas de madame ou monsieur Poulet, dans votre vie. Je vous ai expliqué, j'étais jamais sur réseaux sociaux puisque je suis vendeur à domicile et donc moi, j'ai jamais eu l'envie de me mettre sur des réseaux sociaux puisque je rencontre entre 100 et 200 personnes par semaine. Et pour moi, c'était totalement illogique de faire des amitiés virtuelles alors que le contact, j'ai sans moi puisque c'est mon métier. et il se trouvait que je venais de divorcer, divorce pas très facile d'ailleurs, et puis j'étais en batterie, vraiment j'étais pas bien et puis j'ai une amie qui me dit mais Yann t'es pas bien, tu devrais te mettre sur les réseaux sociaux, tu vas rencontrer des amis, des copains, d'école, etc. Et pendant des mois, je lui ai dit non non, je ne vois pas en quoi ça me sert puisque j'ai beaucoup d'amis en réel, je veux dire. Et elle m'a dit non non, allez je te crée un compte. Donc on était dans le café de chez sa maman dans l'arrière-salle et puis donc elle m'a créé un compte Facebook et puis bon j'y allais mais très très rarement et puis c'était au mois de juillet donc 2010 je m'en souviens encore et bon j'ai une ancienne copine de classe qui me contacte salut comment ça va ? Parce qu'elle se souvenait des copains de classe on a dit une bonne équipe une bonne classe et elle me dit ah tiens Yann Tersiné je me souviens de Yann Tersiné je vais essayer d'aller sur Facebook pour le retrouver pour une de ses nouvelles c'est tout. Elle me dit ah bah moi j'ai deux enfants je viens de divorcer je suis en plein divorce aussi j'ai deux enfants aussi elle avait trois enfants et on rigolait pas mal ensemble et puis voilà on s'est dit on devrait se faire un resto etc. et puis c'est venu comme ça et puis on a passé des nuits entières à parler sur Facebook etc. enfin voilà c'était comme ça on se parlait mais on n'arrêtait pas on se couchait il était 5h du matin on dormait 3h enfin c'était comme une drogue c'était très étonnant comme les ados d'aujourd'hui vous voyez qui sont toujours avec on était des grands ados finalement quoi mais c'est vrai aussi que le fait de parler par Facebook etc. au début on choisit plus ses mots etc. donc il y a un côté séduction qui est moins spontané finalement puisque c'est par l'écriture on ne voit pas la personne en face donc c'est puis je ne sais pas ça a collé ça fait enfin voilà c'est comme par magie il y a quelque chose de magique qui s'est passé et puis voilà on s'est rencontrés après donc moi je suis parti dans le centre de la France chez ma soeur en vacances et puis dès que je suis revenu j'avais encore mes valises d'ailleurs et puis bah j'étais à la voir chez elle on s'est rencontrés alors comme dans les films sur le parking devant chez elle et puis on s'est embrassés et puis on est toujours ensemble on est amoureux comme au premier jour se mettre sur Facebook et deux mois après rencontrer la personne de sa vie je trouve ça fou quoi et finalement que la sélection naturelle agirait aussi bien au niveau individuel elle sélectionne les plus aptes parfois les plus compétitifs et les individus les plus compétitifs gagnent au sein d'un groupe mais paradoxalement les groupes les plus coopératifs gagnent et donc c'est deux forces contradictoires de l'évolution qui font qu'aujourd'hui on a suivant le milieu mais tous les ventailles du vivant des plus coopératifs aux plus compétitifs et pour terminer une deuxième Razade d'amour Arrobas Flavien Poulet Monsieur et Madame Razade ont un fils révolutionnaire comment s'appelle-t-il ? Arrobas Nathalie Georges je ne sais pas Arrobas Flavien Poulet le tché le tché Razade Arrobas Nathalie Georges elle est excellente j'adore l'humour Arrobas Flavien Poulet moi aussi buvons un café nous nous rendons chez Jean Windows à Paris un pseudo évidemment dans son petit appartement rempli de la tête aux pieds de livres de kilos de farine et de vinyle je précise parce que je ne pensais pas que l'on pouvait remplir autant un appartement dans la vie tu t'appelles Cyril est-ce que c'est Cyril ou est-ce que c'est ton pseudo Jean Windows qui a rencontré sa copine sur Twitter ? bonne question ce serait plutôt Jean Windows puisque moi je connaissais son prénom elle connaissait peut-être le mien mais pas au-delà la première fois qu'on s'est vus on ne connaissait pas nos patronymes intégraux on ne savait quasiment rien de l'autre on ne connaissait même pas nos têtes ou à peine le début c'est sur Twitter on s'est suivi l'un l'autre mais après sans raison particulière on s'est rendu compte qu'on suivait pas mal de gens en commun après on se suit l'un l'autre on interagit l'un avec l'autre et une fois elle a posté je ne sais plus comment c'était formulé exactement mais elle avait besoin d'un petit service elle avait pour l'anniversaire de son frangin acheté deux places de concert à la Philharmonie où elle se rend régulièrement avec lui et sa chérie et elle avait envie de lui faire un petit bond pour la place pour le concert elle disait mais j'ai envie de faire ça en imitant la présentation la charte graphique de la Philhar et elle ne savait pas comment s'y prendre bon elle résume ça en un tweet il m'a fallu à peu près 14 heures donc on est à 1800 signes en équivalence et je lui dis mais file-moi les éléments moi j'en ai pour 3 secondes sous photoshop à te le faire donc là il y a eu vraiment un échange en message privé à cause de ça je lui ai fait le truc qui m'a vraiment pris 3 minutes elle a insisté pour me remercier et je ne sais plus à quelle occasion on avait échangé au sujet des glaces elle avait compris que j'étais amateur de glace et elle m'a proposé comme on était en période estivale elle a fait mais pour te remercier je te paye une glace et donc on s'est vu une première fois comme ça tout simplement on est allé manger des glaces chez Remo moi j'étais très gêné parce que je n'avais pas filé un coup de main en espérant enfin surtout aussi minuscule que ce que j'avais fait ce jour-là en espérant la moindre rétribution récompense puis après j'ai laissé aller ma curiosité évidemment mais donc quand je me pointe là-bas je ne sais pas à quoi elle ressemble qui elle est rien et vous vous êtes plus tout de suite on sait plus tout de suite est-ce qu'Alma plus tout de suite oui alors ce qui se passe c'est qu'en fait ça se déroule au tout début de l'été dernier donc début de l'été 2018 donc en fait en juillet-août on ne pouvait pas se voir parce qu'on était tout simplement loin l'un de l'autre et lors de la première soirée qu'on a passé ensemble quand je dis soirée on est juste allé boire un coup après avoir mangé une glace c'est pas aller au-delà mais j'avais évoqué les petits bateaux qu'on peut louer sur le canal de l'ourc non loin de chez moi et elle m'avait rappelé mais on n'avait pas dit qu'on ferait du bateau on a passé la soirée ensemble on a fait une grande balade on a passé deux heures à se balader en bateau sur le canal de l'ourc on est revenu on est allé dîner et après on est reparti chacun dans son coin il y a une chose c'est que moi j'aborde les gens très facilement c'est pas un souci par contre franchir le pas de dire à une fille qu'elle me plaisait ça j'avais énormément de mal ça a été un gros problème dans ma vie et peut-être que justement là le prisme de l'écran a joué ça c'est sûr que ça va peut-être ça m'a sûrement aidé mais c'est là que ça devient rigolo Twitter c'est que moi je reviens et je me dis mais Cyril t'es trop con t'as rien tenté c'est nul et en fait je suis je trouve il doit être 23h30 un truc comme ça je suis chez moi et je suis dans un état d'énervement que j'ai rarement connu dans ma vie je m'en veux et il n'y a rien à faire je sais que je ne vais pas m'endormir et du coup comme j'avais pas mal de boulot que je travaille de chez moi tant qu'à faire je vais rentabiliser l'insomnie je rallume l'ordinateur et je bosse au moins je vais faire quelque chose de productif et donc je me suis couché à 5h du matin vraiment complètement explosé voilà pas content puis le lendemain après midi je suis de retour sous Twitter et là j'échange non pas avec Béatrice mais avec une de mes consoeurs traductrices qui elle s'est couché aussi très tard parce qu'elle elle avait un planning de boulot absolument intenable et qu'elle avait été obligée pendant un temps de sacrifier une partie de ses nuits pour pouvoir tenir les délais de ses commandes et j'ai raconte qu'elle s'est couché tard et puis moi je lui réponds comme ça bah moi aussi Tim couché à 5h du matin un truc comme ça et là tout d'un coup surprise je ne m'y attendais absolument pas parce que j'avais aucune idée qu'elle pouvait suivre ce fil de discussion Béatrice qui débarque dans mes messages mes DM qui me dit comment ça tu t'es couché à 5h du matin t'as pas dormi pourquoi et bah là du coup j'ai expliqué que je m'en voulais de pas lui avoir signifié qu'elle me plaisait beaucoup que j'aurais bien aimé que l'embrasser tout simplement et à partir de là notre histoire a connu une toute autre tournure tout simplement pour tous les trucs affreux qui se produisent sur Twitter de temps en temps il se passe de jolies choses les réseaux sociaux ont des bons et de mauvais côtés mais là c'était le bon justement qu'a primé et j'en suis ravi comme c'est le dernier épisode j'en profite pour remercier Claire Fègre pour ses conseils avisés et tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cette série c'était pas toujours évident merci aussi à toute l'équipe de l'INA Aliénor Patou Thierry Hippolito Amandine Collinet Christophe Rémy merci pour votre écoute et si la série vous plaît partagez-la likez-la instagramez-la facebookez-la faites ce que vous voulez et mettez-lui des étoiles dans les yeux donc nous même pas un pauvre merci on sent le pâté plus j'ai d'abonnés plus je fais attention il y a deux identités et c'est pas la même personne j'ouvre beaucoup ma gueule et je veux que ça n'engage que moi mais quelque part il y a un écran entre Cécile Duflo et moi et Cécile Duflo forme écran c'est tout le paradoxe qu'on essaie de mettre en place réussir à maîtriser notre image tout en étant pas artificielle ouais en fait internet tu vois c'est vraiment tout est possible quoi il n'y avait pas de filtre du coup je m'étais quand même un peu laissé aller à mon avis dans ce double jeu c'est Twitter qui va figer finalement je sais même pas combien de gens seraient prêts à me tuer si jamais je donnais mon adresse en fait se mettre sur Facebook et deux mois après rencontrer la personne de sa vie je trouve ça fou quoi c'est totalement skiso et j'ai eu une double vie comme ça et sur internet et en vrai et aujourd'hui ben en fait je me rends compte que oui je suis en fait ce personnage c'est moi à la fin en fait de ce projet j'ai fait croire que j'étais mort il n'y a pas que des connards sur Twitter Twitter c'est un peu c'est un peu un octogone sans règles c'était pas un monde double c'était comme un monde parallèle c'était autre chose c'était ailleurs c'était un endroit où c'était pas vrai il y a un effet de désinhibition tellement important que enfin je peux être cette hôte qui d'habitude n'avait pas le droit d'exister et tout ce travail de socialisation en ligne il a des effets sur qui vous êtes dans la cour d'école c'est une manière à certains moments de se faire connaître de se faire même un peu plus apprécié et de rentrer dans des groupes il y en a qui sont en prison à cause de ces insultes au président et ça ça se fait toujours évidemment sur les réseaux sociaux et là le temps s'est un peu arrêté est-ce que je viens de me faire outer sur internet là pour tous les trucs affreux qui se produisent sur Twitter de temps en temps il se passe de jolies choses je crois que je ne suis même pas posé la question d'être moi-même sur internet je me suis posé la question de qui est-ce que je vais bien pouvoir être Ce podcast s'inscrit dans l'atelier de l'audiovisuel public c'est un appel à projets d'Arte France France Télévisions France Média Monde Lina Radio France et TV5 Monde Sous-titrage Société Radio-Canada